L'équation aux dimensions, c'est représenter la formule physique par des symboles. Quels sont ces trois symboles ? M, L, T. M, c'est-à-dire masse, plus ou moins A. L, puissance, plus ou moins B. T, temps, plus ou moins C. Donc la grandeur physique est déterminée par l'équation aux dimensions M puissance A, plus A ou moins A. L, plus ou moins B. T, plus ou moins C. Quelle est l'importance de l'équation aux dimensions ? On dit que l'importance est pour prouver la véracité des formules physiques. Pour prouver l'exactitude des formules physiques. C'est-à-dire, on va voir, on vous donne une formule physique et on vous dit, est-ce que, en utilisant l'équation aux dimensions, est-ce que cette formule est juste ou fausse ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir l'équation aux dimensions du membre gauche et l'équation aux dimensions du membre droite. S'ils sont égaux, donc cette relation est fausse. S'ils ne sont pas égaux, donc cette relation physique est fausse. S'ils sont égaux, elle est juste. S'ils ne sont pas égaux, elle est fausse. Mais maintenant, on va voir le tableau le plus important dans le chapitre, qui est le tableau des équations aux dimensions. Quel est ce tableau ? Grandeur. Grandeur. La longueur. Son unité dans le système international est le mètre. Ses dimensions L. Que veut-on dire par équation aux dimensions ? Symboles. Quel est le symbole de la longueur ? L. Deuxième chose, la masse. Une unité dans le système international. Ses dimensions, quel est le symbole du mètre ? Masse M. Le temps. Unité de mesure, seconde. Son symbole, T. C'est très simple. Ensuite, R. Ou surface. On sait que l'air, longueur fois longueur. Donc, son unité, le mètre fois mètre, c'est mètre au carré. Ses dimensions, L fois L, c'est L au carré. On peut savoir les dimensions au moyen des unités. Le mètre est une unité de longueur et l'exposant, on le déplace. Volume, par exemple. C'est longueur fois longueur fois longueur. Donc, mètre fois mètre fois mètre. C'est mètre au cube. Le mètre est une unité de longueur. Et l'exposant, on le met comme il est. Ensuite, masse volumique. Masse volumique, c'est masse sur volume. La masse, son unité et le kilogramme. Le volume, on l'a dit, c'est mètre au cube. Donc, sur mètre au cube. Donc, mètre au cube dans le dénominateur, on le place au numérateur. On change le signe de la puissance. Mètre puissance moins 3. Ces dimensions, kilogramme, unité de masse, mètre, unité de longueur et la puissance qu'il est. Ensuite, par exemple, la vitesse. La vitesse, c'est distance au déplacement sur temps. Distance ou longueur, c'est mètre. Et temps, seconde. Seconde dans le dénominateur, il monte au numérateur. Seconde puissance moins 1. L'équation aux dimensions, mètre unité de longueur, seconde unité de temps et la puissance comme elle est. Un autre exemple. Un autre exemple, l'accélération. Que veut-on dire par accélération ? Changement de vitesse, augmentation ou diminution de vitesse. Quelle est la formule ? Vitesse, variation de vitesse à la variation de temps. La vitesse, on sait que ms moins 1 sur s. S dans le dénominateur monte en haut, moins 1. Avec moins 1, donc, il nous donne ms moins 2. Quelle est l'équation aux dimensions ? On peut le savoir d'après l'unité. Mettre l'unité de longueur, seconde unité de temps et la puissance comme elle est. Un autre exemple. Force. Force au poids. Quelle est la formule ? Masse fois accélération. Quelle est l'unité de masse ? On ne sait que le kilogramme. L'accélération, voilà, devant vous, ms moins 2. Quelles sont les dimensions ? Kilogramme, unité de masse. Mètre, unité de longueur. Seconde, unité de temps. Et la puissance comme elle est. D'après l'école préparatoire, on sait que l'unité de force, il y a une autre unité qui est le newton. Donc, si on vous demande quelle est l'unité de force, vous pouvez dire kilogramme ms moins 2 ou le newton. Un autre exemple. Travail ou énergie ? Quelle est la formule du travail ? Force fois longueur. Quelle est l'unité de force ? Voilà, kilogramme ms moins 2. Et la longueur, mètre, mètre fois mètre, mètre haut, carré. Vous pouvez dire maintenant l'équation en dimension. Kilogramme, unité de masse. Mètre, unité de longueur. Seconde, unité de temps. Et les puissances comme il est. D'après les classes préparatoires, on sait que l'unité de l'énergie ou du travail un seul mot, c'est le joule. Est-ce que vous pouvez dire troisième unité pour le travail ? Oui. La force, l'unité est le newton. Longueur, mètre. Donc, on peut dire aussi newton, trois mètres. Donc, voilà l'équation en dimension. On doit savoir la formule, l'unité et les dimensions. Comment on peut s'en servir de ce tableau ? Comment on peut l'utiliser ? Quelle est son importance ? J'ai déjà dit pour vérifier l'exactitude ou la véracité des formules. On va voir quelques exemples pour, si on nous donne n'importe quelle formule physique de la première ou la deuxième ou la troisième secondaire, et on peut dire, est-ce que cette formule est juste ou fausse ? Bien. Par exemple, une formule. On dit que l'énergie cinétique égale n, demi, m fois vitesse au carré. On va voir maintenant le membre gauche. Quelle est l'unité de l'énergie cinétique ou le travail ? On a déjà vu Kg, m carré, s moins deux. Membre droite. N, demi, les chiffres ou les nombres n'ont pas d'unité. Donc, on ne la considère pas. L'unité de masse, Kg. La vitesse, on a déjà vu l'unité, m, s moins un. Au carré, il nous donne Kg. Si on va voir m, s moins un au carré, m carré, s moins deux. Est-ce que membre gauche comme membre droite, kilogramme m carré, s moins deux ? Même chose. Donc, cette relation est juste. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501